Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on trace la droite d'équation y égale 1 tiers de x moins 2. A chaque fois que vous voyez une équation de cette forme, il faut savoir qu'on parle de fonction affine. Ça, c'est une fonction affine. Les fonctions affines sont faciles à reconnaître parce qu'elles sont de la forme y égale ax plus b. Le a ici, c'est 1 tiers et le b, c'est moins 2. Il faut savoir que ce a et ce b ont une signification particulière qui va nous permettre de tracer justement cette droite. Le a, ici, c'est aussi ce qu'on avait appelé m, à savoir la pente. Ce sera la pente de la droite. Et le b, ici, c'est ce qu'on appelle l'intersection en y sur l'axe des ordonnées. Donc, y et x. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, il suffit de procéder en deux temps. Dans un premier temps, on va placer le point qui fait l'intersection en y. On sait que l'intersection en y se fait sur moins 2. Donc, on sait qu'il y a un point de cette droite qui est, ici, à moins 1, moins 2. Donc, c'est le point de coordonnée x égale 0 et y égale moins 2. Si vous ne croyez pas, en fait, c'est facile de vérifier ça. Il suffit d'imaginer que x est égal à 0, d'accord ? Et quand x est égal à 0, ça, ça s'annule et il ne nous reste plus que b. Donc, y égale b. Donc, ici, sur notre cas, si x est égal à 0, ça, ça s'annule et y est égal à moins 2. C'est pour ça qu'on sait que sur l'axe des y, il suffit de placer un point au niveau du moins 2. Et une fois qu'on sait ça, on a un point de notre droite. Il suffit d'en trouver au moins un deuxième pour pouvoir tracer la droite. Et grâce à l'information de la pente, le fameux A, ici, aussi appelé M, on va pouvoir déterminer, justement, quel est le deuxième point. Alors, on a une pente de combien ? On a une pente de 1 tiers. Notre fameux A, là, est égal à 1 tiers. Ce 1 tiers, on peut aussi l'appeler L'évolution en y sur l'évolution en x. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, à chaque fois que x évolue de 3, y évolue de 1. Donc, on part de ce point, on va se dire que si x évolue de 3, 1, 2, 3, y évolue de 1. Donc, on a un deuxième point ici. x évolue de 1, 2, 3, y évolue de 1. Donc, ça fait un deuxième point. Et on peut en faire un troisième, même si on veut. On part de ce point, x évolue de 1, 2, 3, y évolue de 1. On peut même partir en sens inverse et dire, si x évolue de moins 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, alors y va évoluer de moins 2. Comme ça. Et du coup, ça nous permet de tracer notre droite en passant par ces points. Et voilà le travail.